on écrit un nouveau livre alors je vais pas vous parler dans ces vlogs écriture de mon expérience d'écriture à quatre mains que je suis en train de faire avec une autre personne sache fois une vidéo complète à la fin je pense que ce sera plus pertinent j'ai l'oeil gonflé on s'inquiète pas je fais juste des mauvaises réactions donc bref je me lance dans une fantasy messieurs dames du coup je ne savais pas comment faire donc j'ai un cahier entier avec mes fiches personnages j'ai travaillé pendant des heures sur la carte qui n'est pas encore terminée donc là je vous montre un peu comment je vais travailler c'est à dire que j'ai fait les fiches des trois groupes avec les prénoms je vais écrire les quelques caractéristiques un petit peu à côté de chacun mais ça je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler vous voyez et c'est comme la carte là je voulais simplifier un petit peu c'est un peu dans les grandes lignes l'univers va se passer là mais pareil je vais rajouter les choses qui me seront nécessaires pour faire un plan parce que je ne fais jamais de plan mais là j'ai besoin de faire un plan parce que je pars en mystery show et ça va être l'enfer sur terre si je commence à lancer des intrigues que je ne termine pas comme dans certaines séries bref donc je me lance là dedans je vais l'accrocher sur mon bureau là face à vous je pense et et on est reparti pour de l'écriture quoi bon je prends rapidement le l'appareil photo il est on est le 30 janvier 2023 je prends rapidement la caméra pour vous parler d'Oia donc là je peux plus vous montrer parce que j'ai fait 30 mille lignes entre mes personnages enfin ça ressemble littéralement à un tableau chez la police judiciaire quand il ya un crime pour faire le lien entre mes trois groupes et tous les personnages qui vont recréer des sous groupes etc etc enfin ça va être le priori de l'oranger mixé au Game of Thrones le bordel avec un soupçon de la série Lost pour ceux qui ont aimé donc j'ai fait le plan pour avoir la fin pour savoir dans quelle direction me lancer et pas trop lancer de mystère que je ne pourrais pas résoudre tout simplement et j'ai créé un monde magique qui me reste plus qu'à créer les croyances etc qui vont avec c'est inspiré d'aucune culture que je connais c'est inspiré enfin en tout cas j'essaie de faire au maximum une création originale et nouvelle pour ne pas retomber dans ce qu'on connaît déjà est ce qu'on a déjà lu et vu par contre je vais avoir besoin de beaucoup de bêta lecteurs et de bêta lectrices et de lecteurs insensibles pour pouvoir voir ce qui va se passer avec tout ça mais en tout cas c'est en bon bon avancement je j'ai fait un plan général qui est très bien pour moi donc j'en suis très contente il est vraiment très épuré il doit faire trois pages alors que le bouquin va sans doute en faire 800 et en fait ça me laisse libre court quand même pour les personnages vivre leur vie etc donc j'ai choisi un peu un mix des deux entre surprogrammer et juste me donner un peu vaguement une direction artistique là c'est un peu plus ciblé un peu plus travaillé mais en même temps je laisse le potentiel à n'importe quoi à n'importe qui de faire ce qu'il veut au niveau des personnages je parle donc voilà je vais essayer de faire passer des messages qui me tiennent à coeur qui me tiennent à coeur et qui sont différents de ceux que j'ai pu promouvoir dans mes autres livres ça va être donc un roman fantastique qui s'appellera Oya et avec un soupçon de magie très léger et beaucoup d'intrigues de mystère de suspense et de relations humaines beaucoup basé sur les croyances également donc ça va être pour moi un super exercice d'écriture ce qui est très difficile c'est qu'en parallèle j'écris le livre d'une autre personne pour qui je suis rémunérée et on est co-auteur ensemble et du coup travailler sur deux livres en même temps c'est vraiment plus difficile que ce que j'imaginais parce que du coup soit mon esprit est complètement captivé par un des livres soit j'oublie complètement le deuxième sauf qu'il y en a un pour lequel je suis payé et il y en a un autre qui m'obsède donc artistiquement j'ai envie d'aller vers le mien professionnellement le second m'intéresse énormément mais du coup à plus de contraintes temporelles etc donc c'est assez difficile de jongler entre les deux univers dont un qui est une biographie hyper réaliste et un qui est fantastique mais justement c'est un bel exercice que j'ai envie d'essayer d'écrire deux livres à la fois et de me concentrer là dessus et j'ai hâte parce que c'est quelque chose de nouveau en parallèle quand je regarde des séries je dessine mes personnages je dessine la carte du monde etc pour que justement je m'approprie tous ces personnages et parce qu'il y en aura beaucoup et j'ai envie de les visualiser pour comprendre qui ils sont donc j'ai hâte de construire tout ça et de partager toute cette écriture avec vous les étapes de création etc enfin bref je vous tiens au courant pour l'instant la vidéo est un peu déconstruite parce que moi même mon organisation est très déconstruite mais en même temps c'est les coulisses qu'est ce qui se passe quand moi j'écris un bouquin donc voilà là je vais faire un live sur twitch et sur tik tok pour expliquer un peu ce qui s'est passé ce matin et j'ai hâte de continuer cette aventure et ce livre là pour le coup je pense que je vais essayer de le proposer des maisons d'édition quand il sera terminé avant de le proposer en auto-édition donc j'espère qu'il deviendra quelque chose parce que je sais pas il me procure quelque chose de nouveau et il me motive à quelque chose de nouveau et j'ai envie qu'il soit vu lu et cette fois c'est plus uniquement pour moi que je l'écris c'est pour toutes les personnes à qui ça pourra parler et toutes les personnes qui pourront se reconnaître dans mes personnages et c'est un livre j'ai envie qu'il devienne important pas que pour moi c'est très prétentieux c'est très 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 prétentieux mais j'ai envie d'essayer et j'ai envie de me battre pour ce texte et j'ai envie de lui donner l'importance qu'il pourrait mériter et l'importance que moi en tout cas je vais lui donner donc bon bienvenue dans l'écriture d'Oya en parallèle des blessures invisibles la biographie que j'écris à quatre mains bon toujours de bon matin toujours de bonne humeur je vais commencer le premier chapitre d'Oya aujourd'hui donc là ça y est j'ai toutes mes fiches perso j'ai commencé en dessiner deux je vous les ai montré dans ma dernière vidéo replay en gros toutes les semaines maintenant je fais des live sur twitch et du coup je poste le mercredi incondensé de la semaine et du coup dans celui de la semaine donc du 2 février il y aura des images des personnages que j'ai posté et que j'ai commencé à dessiner la map elle est bientôt finie etc donc là je peux commencer à écrire le premier chapitre ça me fait un peu peur parce que ça va rester dans ce que je connais et ce que j'aime écrire c'est à dire des choses sombres des émotions fortes des thèmes qui m'importent etc sauf que cette fois il y a tout un univers à créer il y a une magie à instaurer parce que ça va être un roman fantastique c'est à dire que ça se passe dans le monde réel dans notre actualité en 2023 sauf que il va y avoir un petit soupçon de magie ça va être très suggéré il y aura des croyances à créer il faut que je fasse attention à ne pas m'inspirer de ma culture populaire de ce que je connais de ce que j'ai étudié etc pour ne pas être inspiré par des personnes ou des pays que je connais donc il faut vraiment que je fasse attention à tout ça j'aurais beaucoup besoin de lecteuristes sensibles parce que et ben il va y avoir beaucoup de choses que je ne maîtrise pas je vais parler par exemple de polyamour, d'asexualité, de personnes trans, de personnes non binaires donc rien que pour tout ça rien que pour la représentation queer même si je fais partie du spectre il va falloir que je trouve des bêta lecteuristes en plus de ça je vais beaucoup écrire sur l'Europe de l'Est pour ceux et celles qui ne le savent pas c'est des endroits où je suis beaucoup allée en voiture avant le covid j'ai retourné très fréquemment je suis beaucoup allée en Roumanie en Bulgarie en Croatie en Albanie enfin bref j'ai fait tous les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale excepte le Kosovo et l'Ukraine que je n'avais que je n'ai pas encore pu enfin sur lesquels dans les pays de... ah j'arrive plus à parler ce sont les seuls pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est dans lesquels je n'ai pas encore pu me rendre j'espère un jour pouvoir donc voilà ça a beaucoup parlé d'Europe de l'Est donc c'est pareil il va falloir que je trouve des bêtes à lecteuristes pour ça et ça va pas parler de personnes racisées parce que je ne porte pas les combats de personnes que je... enfin de choses dont je ne suis pas concernée plutôt par contre il y aura des personnages racisés donc du coup forcément même chose il me faudra des lecteuristes sensibles et puis aussi pour l'intégralité de mon univers pour la cohérence pour les incohérences possibles etc donc je vais sans doute faire appel à beaucoup de personnes pour ce livre et je vais sans doute mettre beaucoup de temps à l'écrire donc c'est pour ça si vous voulez me soutenir en attendant il y a toujours Vinterman Street qui est en vente qui est sorti donc en novembre dernier qui est la suite du petit chat les deux peuvent se lire séparément ils sont tous les deux des romans, c'est presque de l'autofiction, très sombre, très intimiste etc, très réaliste donc voilà c'est avec beaucoup de trigger warning sur le viol, les violences psychologiques et physiques etc les TCA aussi, l'alcool un petit peu donc voilà mais c'est deux romans que je vends actuellement ils sont aussi disponibles en ebook et si vous voulez me soutenir mais que vous n'aimez pas lire et que juste vous êtes là parce que c'est chill et cool vous pouvez me soutenir financièrement sur Patreon également en parallèle j'écris toujours les blessures invisibles donc le livre à quatre mains de la personne qui me rémunère pour écrire son histoire enfin pour co-écrire son histoire pardon donc là j'ai envoyé le texte hier enfin une première version d'une première ébauche, d'un premier bout de truc donc je n'ai pas de rendez-vous avant le 16 février donc là j'ai 15 jours pour me consacrer à Oya donc je vais essayer de lui donner sa place dans mon quotidien et d'écrire là-dessus donc c'est un peu le retour aussi des vlogs d'écriture donc là j'ai juste écrit Oya Alex Safar chapitre 1 et je vais me lancer là-dedans j'ai déjà fait donc des fiches personnages c'est la première fois que je fais ça j'ai fait une map première fois que je fais ça aussi et j'ai fait alors un plan c'est un grand mot mais les grandes lignes on va dire parce que j'ai envie que mes personnages soient libres et que tout puisse être renversé mais j'avais envie de savoir la fin pour ne pas faire d'incohérences et de couacs donc voilà je me sens un peu pas trop légitime à créer un univers parce qu'en fait au final j'ai l'habitude de beaucoup écrire sur des récits de vie en fait et du coup j'ai l'impression que c'est hors de ma zone de confort pour le coup ce qui est cool mais ce qui me fait un peu peur j'ai l'impression que je vais passer trois ans à écrire ce livre ça se trouve vous allez passer trois ans en en train de parler j'en suis d'avance navrée mais en tout cas voilà l'aventure commence officiellement